Bonjour et bienvenue à la Chine au Présent. Aujourd'hui, je vous emmène faire une découverte gastronomique au Xinjiang dans un restaurant à Aksu. En effet, le restaurant Yichaching, détenu par plus de 80 actionnaires ouïgours et han, raconte une belle histoire bien connue des locaux. Tous les mardis matins, Lu Tianbao et Mughé Taher Abudurusuli, habitants d'Aksu, se donnent rendez-vous pour parler affaire au restaurant Yichaching de la rue Wangsan dans le quartier Hongqiao. Lu Tianbao et Mughé Taher Abudurusuli sont les deux cofondateurs du restaurant Yichaching. Contrairement aux autres établissements de ce genre, il est sous la direction de 88 actionnaires répartis en 44 binômes et ils sont tous commerçants des rues Wangsan et Xinlong. Les rues Wangsan et Xinlong sont deux rues piétonnes commerçantes un peu spéciales à Aksu. 99% des employés de la rue Wangsan sont des ouïgours, tandis que 99% des employés de la rue Xinlong sont des han. En décembre 2016, à l'initiative du quartier, 27 couples de marchands de ces deux rues commerçantes sont devenus les parents d'un projet. Le principe du développement conjoint s'est développé de part et d'autre pour redynamiser la rue Wangsan dont les affaires déclinaient. Le restaurant Yichaching a officiellement ouvert ses portes en janvier 2018. Et ses fondateurs espèrent bien qu'à travers ce modèle de binôme et d'actionnariat, ils favoriseront les échanges entre les commerçants locaux venant de différents groupes ethniques. De fin 2016 à aujourd'hui, six campagnes pour rapprocher les commerçants Han et ouïgours ont déjà eu lieu, avec pour résultat la formation de plus de 197 couples dans les rues Wangsan et Xinlong. Leur initiative de développement conjoint incarne l'idée selon laquelle toutes les ethnies de Chine font partie d'une même famille. Pour la petite anecdote, la rue Wangsan tire son nom d'un enfant ouïgour qui avait été jadis adopté par un négociant Han venu de Tianjin faire des affaires à Aksu. Aujourd'hui, les propriétaires du restaurant Yichaching projettent l'ouverture d'un autre restaurant du même type à Tianjin afin que cette belle histoire de solidarité soit comptée au-delà d'Aksu. Voilà, c'était Julien Buffet, je vous remercie de votre attention et je vous dis à ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501